IET est votre émission qui fait de la vulgarisation agronomique, mais aussi du conseil aux producteurs. Nous sommes accompagnés par notre partenaire La Solévo. Je suis Mouamé Sec, ingénieur agronome, travaillant pour Massagri. Notre émission aujourd'hui va traiter des besoins en fonds de roulement pour une campagne en évernage de tomates avec la variété hybride Ansal F1 sur une surface de 1000 m². La fluctuation des prix est un facteur très important dans le choix des variétés et la période de production d'une culture. Pour la tomate qui nous intéresse, il y a une très forte production de la tomate en saison sèche dans la zone nord du Sénégal compte tenu de la présence des agro-industriels. Mais ce phénomène est corrélé par une baisse des prix aux producteurs. Le cajou de 40 kg s'échange généralement entre 2000 francs et 3000 francs bordschants. Par contre, en évernage, on observe une baisse de la production et une remontée des prix qui sont multipliés par 5. Le cajou de tomate est vendu bordschants autour de 10 000 francs. La variété de tomates Ansal F1 est une variété hybride qui traverse parfaitement l'évernage. La durée du cycle est de 60 jours, le semi peut se faire toute l'année et le rendement varie entre 30 à 110 tonnes par hectare. Nous avons choisi de prendre fait variété comme exemple de notre étude en considérant un rendement de 30 tonnes à l'hectare fois 3 tonnes pour 1000 m². Nous allons faire l'évaluation du besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire toutes les dépenses nécessaires pour la production de la tomate. Nous n'avons pas jugé nécessaire dans cette étude de prendre en compte les coûts d'installation, c'est-à-dire le grillage pour faire la clôture, les systèmes d'irrigation, les systèmes d'exor. Pour les premières charges, l'offsetage coûtera 50 000 francs à l'hectare, soit 5 000 francs pour les 1000 m². Nous aurons besoin d'un surgette, c'est-à-dire d'un ouvrier agricole pendant 3 mois payé à 70 000 francs le moins. Le carburant est estimé à 75 000 francs et les autres coûts à 18 000, soit un total de 308 000 francs nécessaires pour l'entretien de la culture. Pour la culture proprement dite, il nous faudra 3 sachets de semences, 2, 1 kg de football super, 1 bouteille d'alligator et 1 bouteille de icocadine, c'est 2 dernières productions des herbicides, Athlète 100 g, 1 sachet, 1 bouteille de cas optimale, 125 000 litres, 2 sachets de 60 g, ça va aller, 2 sachets de jumper 100 g, 1 bouteille de cas optimale, 2 000 francs, 1 bouteille de bomec 250 000 litres, 1 bouteille de caïma B19 250 000 litres. Ces produits sont des insecticides et des fongicides qui seront nécessaires à la protection de la culture. Pour les engrais, nous aurons besoin de 20 kg de 1846 DAP, 25 kg de durée, 3 bouteilles d'engrais foliaires, 10 kg de nitrates de calcium et 30 kg de nitrates de potasse granulés. Le total des besoins en fonds de roulement est estimé donc à 487 250 francs CFA. En considérant toujours une surface de 1000 m² et un rendement autour de 3 tonnes, nous avons le tableau suivant. Si le prix du cajot est à 8 000 francs, le chiffre d'affaires sera de 600 000, les dépenses 487 250, le bénéfice brut 112 750. Si le cajot est à 12 000, le chiffre d'affaires sera à 900 000 francs et le bénéfice brut 412 750. Si le cajot monte à 16 000 francs, le chiffre d'affaires sera de 1 200 000 et le bénéfice brut 712 750. Si le prix du cajot est à 20 000 francs, le chiffre d'affaires sera de 1 500 000 et le bénéfice brut de 1 12 750 francs. Les prix présentés dans ce tableau donnent une idée des possibilités qu'offre la production de la tomate en hivernage. Cela veut dire que la production de la tomate en hivernage dans des conditions optimales avec un respect des itineraires techniques peut être aussi intéressant que la production du piment qui fait fureur au Sénégal. Les produits que nous venons de vous présenter sont disponibles dans notre magasin à Saint-Louis, mais aussi dans notre magasin à Kaoulek au cœur de ville. Vous pouvez passer commande ici ou bien en nous contactant sur WhatsApp avec l'adresse suivante.